bonjour et bienvenue on va faire un peu de pal world alors j'ai déjà streamé trois fois dessus on a le mega planner qui est fini on a des flèches qui sont en train de se faire j'ai déjà streamé donc trois fois dessus donc techniquement ça va être la quatrième vidéo que je fais pourquoi parce que honnêtement tout le monde le stream le jeu donc c'est pas vraiment très très intéressant pour les miens pour mes streams à moi je préfère faire autre chose mais j'ai passé un moment sympa on va dire dessus ça on va virer ça qu'on enlève le fer et le charbon qu'on a récupéré donc on va un peu parler du coup de du jeu on va tout simplement parler un peu du jeu et après je vais un peu dire ce que j'en pense et tout ça et on va tout simplement avancer dans le jeu genre trouver combattre des nouvelles choses et tout ça là j'ai plein d'objets qui sont par terre très bien du bois je sais pas pourquoi il y a plein de bois ah il se passe qu'il y a sûrement une un arbre en fait qui apparaît ici et du coup les créatures le coupent à chaque fois je crois qu'on a des objets pour la vente si je dis pas de bêtises genre ça les marchands l'achètent à un prix élevé j'ai jamais regardé en fait à quel prix donc je veux bien aller voir ça on va vendre ça ça aussi les marchands l'achètent à un prix élevé donc on va voir un peu ça aussi donc ouais donc ça c'est mon camp principal donc pour vous montrer un peu on est là on est vraiment au début en fait un peu c'est un peu comme tout le monde tout le monde je pense a fait une une base dès le début parce que de toute façon le jeu vous demande de faire ça mais après j'ai un peu voyagé j'ai tué quand même pas mal de petits boss qui qui traînent il y en a le plus grand que j'ai à tuer c'est celui là genre muntide genre muntide niveau 45 donc ça a l'air intéressant moi je suis un peu par là pour le moment j'ai un peu avancé je combat déjà des trucs niveau 30 on va dire et je viens juste d'avoir le niveau bah tiens on a ça qui a éclos je viens juste d'avoir le niveau 26 donc faut que je vois ce que ce que j'ai bigarde ok très bien on a des flèches sur nous ouais on a des flèches sur nous ça va alors le technologie donc on est à l'âge de fer comme je l'appelle on est vraiment à l'âge de fer où tout commence à demander en fait du fer donc on a les pistolets on a les armes à feu les mousquets les balles donc ouais tout vraiment demande du fer armure en fer et tout ça tiens j'ai une selle pour le king paka le king paka je l'ai je l'ai donc on pourrait l'utiliser en tant que en tant que monture mais bon moi j'utilise un dragon donc je préfère le dragon on a celui là aussi en monture je sais pas si c'est bien ça au combat l'azurobe c'est un boss alors l'azurobe je regarde un peu le camp et tout ça on fait un peu le tour puis après on parlera un peu du jeu en général donc c'est de l'eau et c'est un dragon ouais il est joli après je sais pas s'il est vraiment très puissant donc ouais ça a l'air sympa comme monture moi j'utilise ça comme monture j'ai celui là il est vraiment sympa honnêtement il est vraiment puissant je le trouve bien puissant et du coup j'utilise ça pour ma monture et pour le combat donc il est très bien après j'ai L qui est strictement là pour le combat qui est strictement là pour le les dégâts donc elle est vraiment bien en fait en gros je vais être honnête vu que c'est un early access et tout ça l'IA est à la plupart du temps complètement à la ramasse et la plupart du temps l'efficacité des PAL donc des pokémons des créatures va être gérée vraiment par est-ce que l'IA est compétente ou pas et j'ai vu que j'avais déjà testé par exemple lui l'oiseau je le vois il est lent il est lent à réagir mais bon après il fait des bons dégâts et il permet d'être transporté c'est une monture aussi donc on peut voler et tout ça elle elle est bien elle est résistante enfin elle est résistante elle fait des dégâts et elle est très active en fait son IA est bonne j'ai testé d'autres trucs tiens j'ai aussi lui en en boss on peut le tester j'ai plein de trucs à tester honnêtement j'ai vraiment plein de trucs à tester mais par exemple j'en ai un qui avait l'air vraiment sympa et qui est vraiment stylé c'est une sorte de samouraï bah je crois qu'il y travaille ah c'était lui que j'ai récupéré Bushy il est bien honnêtement il est sympa et tout ça ses attaques sont bien mais il est méga lent en fait toutes ses attaques elles prennent du temps à chaque fois à s'enchaîner donc du coup il est vraiment on va dire catastrophique pour le combat mais il y en a des comme ça en fait qui sont assez spéciaux et il faut les tester en fait tout simplement elle elle est cool mais ouais il y a plein d'autres choses il y a lui que je voudrais bien tester mais il faut débloquer son lance-grunt enfin non je l'ai le lance-grenade il faut le faire il faut le crafter en fait donc ça ça pourrait être marrant de pouvoir monter un truc et tirer au lance-grenade en même temps donc ça on essaiera de le faire à un moment ou à un autre il faut des lingots il faut plein de lingots tout simplement comme j'ai dit on est à l'âge de fer non ça va on a de la nourriture on est à l'âge de fer où tout demande du fer en fait on va aller voir pour la vente on va aller au hameau maintenant on va parler on a un peu du jeu ce que j'en pense je vais être honnête pour moi je vais pas le survendre je trouve que le jeu est sympa sans plus à toutes ces idées il y a zéro idée originale faut être honnête parce que les gens qui disent que c'est un super jeu les super idées et tout ça toutes les idées viennent d'un autre jeu absolument tout vient d'un autre jeu donc il faut penser à ça quand même et je pense que c'est un peu le problème de nos joueurs je vais voir c'est combien si on vend ça comment on vend j'ai jamais essayé de vendre en fait 1700 ah oui quand même ah c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est très encore une fois genre par exemple quand on va dans les villes et tout ça dans des nouveaux endroits vous avez la petite musique tututu c'est quasiment Zelda honnêtement c'est quasiment copié de Zelda surtout Breath of the Wild et Tears of the Kingdom donc le dernier en date c'est très très Zelda le monde c'est très très Zelda il y a les mêmes mécaniques pour grimper au mur et tout c'est tout pareil on a un machin là un glider comment ils appellent ça un planeur pardon tiens on peut mettre des choses en plus on va faire ça on a de on a ça tout ressemble très à Zelda et après vous avez la construction qui vient de différents jeux il y a du Grand Dead il y a il y a du Rust il y a plein de trucs en fait tous les jeux qui ont de la construction il y a du Valheim c'est tout copié en fait de tous ces jeux là et après il y a Pokémon ça c'est la nouveauté c'est que maintenant il y a Pokémon en plus de tout ça et ça marche bien ça marche bien mais encore une fois toutes ces idées elles existent déjà et je pense que c'est un peu ça le problème tiens on a un chat qui il y a un chat qui est KO il a dû se bloquer quelque part je pense on va les changer comme j'ai dit l'IA est complètement aux fraises la plupart du temps voilà très bien on va déposer le métal qu'on a récupéré on peut le faire chauffer comme ça ça fera des lingots il faut que je fasse une base avec un gisement de métal et tout ça donc c'est pour ça que je me balade en fait je voudrais bien voir peut-être qu'il a la carte en fait c'est dévoilé mais à des endroits je n'ai même pas vu ce qu'il y avait genre lui je l'ai sur la carte maintenant mais je ne l'ai jamais vu techniquement donc je veux bien aller le regarder donc ouais je pense que ce jeu est un peu survendu par la population mais je pense que ce n'est pas vraiment la faute du jeu ou la faute des joueurs techniquement c'est par exemple attendez est-ce qu'on on va au bon endroit je pense qu'il y a beaucoup de la faute par exemple de Nintendo principalement pourquoi ? parce que Nintendo a toujours négligé le côté PC et je pense qu'ils n'ont jamais vu comme quoi les PC étaient un un marché rentable en fait ils sont très conservateurs j'ai envie de dire dans ce sens là Nintendo très esprit japonais et tout et le fait qu'ils n'aient qu'ils aient jamais balancé un gros jeu énorme de Pokémon qui marche très bien sur les PC je pense que c'est pour ça que Palworld en fait fonctionne très bien c'est parce qu'on a jamais eu ce type de jeu en fait un sur PC qui fonctionne bien et c'est le problème et c'est pour ça que Palworld fonctionne extrêmement bien enfin c'est un des hop très bien une des une des raisons en fait waouh super la merde c'est une des raisons pourquoi le jeu fonctionne extrêmement bien je vais dans le bon dans le bon sens ouais tiens on va faire lui arrête qu'est-ce que tu fais parce qu'au final c'est assez facile de faire un jeu qui fonctionne vous voyez c'est un early access il est quand même à 30 euros enfin je crois 27 ou 28 un truc comme ça et il est extrêmement bancal il est extrêmement bancal genre l'IA elle est complètement aux fraises bah là on peut voir voilà là on a un exemple même l'IA est très mauvaise le jeu a le minimum j'ai envie de dire en construction mais dans un sens il a aussi beaucoup de choses parce qu'il y a quand même tout ça il y a 50 niveaux et tout tourne autour de la construction tout vraiment tourne autour de la construction c'est ça qui va vous vous faire passer le plus de temps possible sur le jeu et ce que j'ai dit en fait avant qu'il sorte je disais toujours pareil je disais que quand vous voyez des jeux avec énormément de construction ça veut dire que la plupart du temps ils veulent cacher le fait que il n'y a pas grand chose d'autre à côté et c'est ce qui se passe pardon c'est ce qui se passe avec celui là en fait parce que à côté il n'y a pas grand chose alors il y a des donjons qui sont honnêtement pas intéressants ce sont des c'est généré procéduralement ce qui est pas mal c'est très bien mais le problème en fait c'est qu'il y a très très peu de différentes salles les combats de boss sont très bancales aussi où les boss en fait vont tout le temps se bloquer et tout il n'y a pas vraiment trop de récompenses les coffres il n'y a pas grand chose dedans c'est très très rare en fait de trouver des plans par exemple bon on peut tuer le truc parce que là ça commence à me dire on va faire ça là on dirait vraiment des combats de débile voilà merci là on dirait vraiment des combats de débile où ils n'arrivent pas à se toucher et tout c'est vraiment pitoyable merci donc donc du coup au final il n'y a pas énormément de choses après la map est grande je pense que la map c'est eux qui l'ont fait elle n'est pas gérée procéduralement c'est eux qui l'ont ils l'ont crafté et tout ça et qui ont mis les créatures donc ça ça va elle n'est pas moche non plus elle est cohérente et tout donc j'imagine que ça techniquement ça passe après les créatures en elles-mêmes les créatures en elles-mêmes sont assez simplistes et maintenant il y aurait aussi des gens qui auraient trouvé le fait que les créatures en fait ont été générées par IA et elles ont été basées sur Pokémon bon c'est pas vraiment un choqueur le truc on n'est pas vraiment choqué dans le fait qu'elles soient basées sur Pokémon parce qu'elles ressemblent énormément à des Pokémon et certaines sont extrêmement proches en fait des Pokémon voire un peu trop à mon goût j'ai envie de dire on va les tuer tout ça et c'est peut-être un peu aussi le problème c'est que beaucoup de gens des fois disent que alors tout ce qui est fait par IA c'est pas bien et tout évidemment que c'est pas bien parce que ça prend le travail en fait de vrais artistes et tout ça donc généralement tout ce qui touche un métier on veut éviter que l'IA en fait prenne le dessus par rapport à ça ou rendre la chose trop simple voire bâclée et et utiliser en fait pour des mauvaises choses en fait ça devrait plutôt nous aider plus que que prendre nos métiers on va dire et les gens sont là pour Palworld ils disent ouais mais Palworld c'est fun donc ça passe donc j'ai trouvé ça assez drôle après est-ce que ça n'a pas été encore complètement prouvé les gens prouvent que en fait il y a des ressemblances avec les Pokémon et tout ça et voient que l'IA en fait peut sortir les mêmes choses et tout ça mais les développeurs n'ont pas dit qu'ils ont fait ça donc qui a raison dans le quand on dit ça on sait pas et je pense qu'on le saura jamais même si c'est évident on le saura jamais vraiment mais ce genre de choses en fait est assez intéressant de voir que les gens la plupart du temps si c'est mauvais pour eux ils vont toujours dire ah mais c'est pas bien et puis après quand ils tombent sur un jeu qui est fait par exemple par IA imaginons que toutes les créatures ont été générées par IA du coup les gens n'ont pas vraiment bossé dessus et le fait aussi qu'ils prennent des idées ils volent littéralement des idées de tout plein de jeux qui sont sortis depuis 2017 j'ai envie de dire je vais en parler pourquoi je dis 2017 ben ça les gêne pas parce que c'est fun et je trouve ça assez marrant de voir les gens qui ont toujours deux faces par rapport à ça moi personnellement j'y joue parce qu'il est sur le PC Game Pass je l'aurais pas acheté franchement je l'aurais vraiment pas acheté et et sur le PC Game Pass ça va je n'ai pas je n'ai pas le payé je ne donne pas directement l'argent au développeur parce que je ne fais pas trop confiance en fait à ce jeu là et pourquoi j'ai parlé de on va aller là-bas pourquoi j'ai parlé de 2017 parce que 2017 c'était l'année de Zelda Breath of the Wild tout simplement et ce jeu là encore une fois est une copie honnêtement de Breath of the Wild à la base comme énormément de jeux qui sont sortis après genre Genshin Impact et tout ça tout ce qui est sorti ont toujours les mêmes mécaniques c'est à dire que par exemple on peut monter sur les murs avec la jauge d'endurance qui descend et tout ça je ne dis pas que Zelda était vraiment le premier à faire exactement ces choses là mais Zelda était le le premier à bien les faire et les mettre tout ensemble en fait et après il y a eu énormément de clones depuis 2017 qui ressemblent énormément à Zelda dans Pal World on peut entendre genre les petites les petites notes par exemple quand on trouve une ville et tout ça c'est quasiment identique à Zelda le gameplay en général les mécaniques et tout ça c'est les mêmes et après pour ce qui est de la construction ça prend de jeux qui existent déjà genre Grand Dead Rust et tout ça Valheim tous les jeux qui ont de la construction se ressemblent du coup et après il y a beaucoup de satisfactorie aussi parce que si vous regardez sur les technologies là moi j'y arrive en plus il y a beaucoup de satisfactorie genre maintenant on va pouvoir faire des chaînes de production en fait et c'est très très satisfactorie dans le sens où il faut automatiser tout ça mais ce jeu fait une différence c'est qu'ils utilisent des créatures pour automatiser ce genre de choses donc c'est ça en fait la différence mais encore une fois c'est du Pokémon donc ce jeu va un peu plus loin en plus il s'attaque directement à Pokémon c'est dangereux d'aller de faire des trucs comme ça qui ressemblent à Pokémon parce que Nintendo ils sont pas très très sympas par rapport à ça copyright et tout ça Nintendo est assez violent la plupart du temps donc on va voir un peu ce qui va se passer je pense pas que Nintendo va faire quoi que ce soit honnêtement parce que techniquement il gagnerait même pas un procès par rapport à ça parce que ça peut être proche mais ça veut pas dire que c'est illégal donc il ferait rien à la limite je pense qu'il pourrait faire un truc c'est si jamais c'est prouvé que c'est généré par IA il y a un truc là il y a un neuf c'est généré par IA basé sur les Pokémon je pense que là ils pourraient je pense que là ils auraient une affaire en fait à pouvoir gagner donc là ils pourraient faire quelque chose mais tant qu'il n'y a pas de preuves par rapport à ça je pense qu'ils peuvent rien faire ça serait une perte de temps en fait c'est quoi ça du coup ça serait une perte de temps il est où le machin du coup mais par contre encore une fois je pense que ce jeu est vraiment genre survendu par beaucoup de gens mais comme j'ai dit c'est un peu la faute de Nintendo de jamais avoir mis un gros jeu Pokémon ou genre multijoueur où tu as plein de trucs et tout ça et qu'il garde ouh il est gros lui que tu gardes à jour et tout ça genre vraiment un gros jeu sur PC tout simplement sur PC bon lui il va sûrement me one shot ou un truc comme ça surtout qu'il sait qu'on ne peut pas l'attraper on n'a pas assez de on n'a pas les bonnes les bonnes sphères et tout pour l'attraper donc ça sera ça va être un peu inutile de le combattre parce que vu un truc comme ça je voudrais bien l'attraper je dois vraiment l'attraper le garder à ma collection il est que vraiment gros vraiment sympa ça encore par exemple ça c'est en Pokémon il ressemble un Magikarp l'évolution de Magikarp je ne sais plus comment il s'appelle dragon machin donc voilà tous les pales ressemblent à des trucs comme ça c'est quoi ça par contre j'en ah des flambelles des Kelsey Ignis ils ont des noms pourris aussi bon après j'ai envie de dire moi je suis très familiarisé avec les genre les 150 premiers Pokémon mais après ça je connais pas grand chose je vais être honnête je vais être honnête je connais pas grand chose après ça je sais que la plupart du temps les gens disent que les Pokémon sont devenus de pire en pire ou ils ressemblent quasiment plus à rien mais bon je crois qu'il y en a au moins quoi 300, 500 on va essayer de le capturer lui parce que je ne l'ai pas ok il y a beaucoup d'agressif ici il faut faire attention allez ma sorcière oh putain j'ai pas pu j'étais en animation de la rappeler ok ok ça va la sorcière fait surtout des attaques de feu ça va elle fait des dégâts on va la taper aussi mais vous voyez le jeu est fun en fait à cause de ça à cause de de toutes ces mécaniques en fait qui existent déjà depuis des années et c'est fou que nintendo ait pas ait pas voulu se plonger là dedans ils auraient pu faire tellement d'argent genre et tout le monde aurait été content quoi et c'est pour ça que pal world fonctionne c'est vraiment pour ça c'est parce que il y a un marché et qui est complètement qui a jamais vraiment été été utilisé en fait mais en gros voilà ça vous donne un peu l'idée que j'ai au jeu je le trouve sympa mais pour ce que c'est 30 euros c'est quand même vachement cher c'est quand même assez bancal il y a des early access qui sont moins chers et qui sont quand même mieux c'est quoi c'est des petits dragons ça on dirait qu'ils disent togepi honnêtement vous entendez ou c'est que moi quand ils attaquent on dirait qu'ils disent togepi c'est assez drôle enfin bref c'est pas grave je ne pouvais pas montrer les créatures que j'utilisais tiens on n'a pas vu ce qu'on avait on avait on a quoi armure en fourrure chauffante 2 ah tiens peut-être que je vais crafter ça à la place d'utiliser une armure en métal enfin bref j'utilise je ne sais pas si j'en ai parlé parce que je parle je parle des fois je ne sais même plus ce que j'ai dit je lui dis chiller ça c'est pour c'est une monture c'est tout simplement une monture j'utilise 4S 4S c'est pour le DPS elle est vraiment là que pour le DPS donc c'est elle que j'interchange en fait si jamais je trouve un truc plus intéressant lui c'est aussi une monture mais c'est pour voler c'est un oiseau de feu c'est sympa je lui ai mis que des attaques de feu lui il a du dragon et de la glace elle elle a du feu et des ténèbres le fox le fox je continue à l'utiliser parce que c'est un lance-flamme et honnêtement le lance-flamme est extrêmement puissant extrêmement bon et après nous avons le tocotoco qui est un lance-grenade c'est lance-œuf explosif c'est un des meilleurs trucs que vous pouvez récupérer honnêtement franchement il est super puissant il est super pratique genre vous voyez que là tout le monde dort ce que vous pouvez faire avec tocotoco c'est faire ça alors quand les gens dorment ils prennent genre 2-3 fois 4 fois les dégâts en fait donc vous pouvez tuer tout le monde extrêmement facilement et il fait super mal il fait tout simplement super mal c'est même un peu abusé en fait de c'est un peu abusé en fait de sa puissance donc c'est vraiment cool et la la distance la distance c'est un peu abusé aussi on va peut-être un peu se éviter d'aller trop chaud non je sais pas si on peut s'enlever le ah tiens mais c'est des trucs que j'avais pas ça j'aurais pu les attraper ok c'est bon c'est bon je brûle plus non c'est bon ok c'est bon voilà ça va bien c'est vraiment bien ce lance grenade et c'est un peu le 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 bon côté du du jeu où il y a des très bonnes choses par rapport aux créatures en fait des attaques qu'on peut faire avec et tout ça c'est j'ai envie de dire c'est même plus pokémon qu'un jeu pokémon la plupart du temps genre monter dessus et pouvoir tirer et tout en même temps et tout vous voyez c'est vraiment les trucs qu'on voit dans les dessins animés en fait de pokémon plutôt que dans les jeux donc c'est vraiment intéressant on a des ouais on est 26 il y a celui là je voudrais c'est le lance grenade il me faut du métal et je je l'ai en plus celui là je l'ai attrapé et normalement si je le monte je pourrais tirer avec un lance grenade ça peut être marrant là on a de la nourriture ça va j'ai encore plein de pain donc ça va c'est sympa ici je suis jamais venu je découvre je découvre complètement j'ai remarqué que c'était assez facile de monter de niveau quand vous combattiez en fait des hauts niveaux tout simplement du coup donc j'ai tendance à faire ça pas mal là aussi il y en a plein je crois pas que mon lance grenade soit de retour non après je peux faire ça aussi attendez si on a une à eux aussi avec lui c'est pas mal ok c'est une bonne monture honnêtement même niveau dégâts ça va il est assez rapide genre son tir principal de dragon en plus il met le feu je sais pas si c'est normal mais il met le feu par contre là il va peut-être clamser ah il a clamsé bon bah voilà au moins vous avez vu les gros dégâts qu'il pouvait faire c'est quand même c'est 3 niveaux 28 qu'on a combattu en même temps donc c'est assez sympa je l'ai fait je l'ai fait tuer comme un con quand même j'avoue que j'ai un peu merdé c'est pas grave honnêtement ça serait beaucoup mieux passé si on avait eu le poulet le poulet lance grenade c'est un des meilleurs qu'on peut récupérer on va aller récupérer ah tiens on a des arsox est-ce qu'on va aller one shot ou pas ouais on va aller one shot d'accord ça marche très bien ça fait de l'expérience à la limite et ça fait des objets aussi il y a plein de munitions qui traînent c'est bizarre pourtant il n'y a pas d'humains oh il y en a un qui n'est pas mort il faut peut-être le capturer je ne sais pas trop quoi utiliser parce que c'est un peu la première fois que je vais à des endroits où c'est que du feu parce que moi j'ai techniquement beaucoup de feu en créature donc du coup c'est pas vraiment optimisé j'ai que le dragon que je viens de tuer bêtement ah il y a les le elple zir là je l'ai aussi celui-là mais je crois que c'est beaucoup plus tard pour pour récupérer sa selle du coup je suis un peu bloqué pour le moment ça peut être long j'utilise que des sphères bleues pour le moment enfin j'en ai beaucoup en fait donc autant les utiliser c'est pas comme si j'étais personnellement pressé mais c'est vrai que des fois ça prend un peu de temps pour pour les trucs comme ça après je dois avouer que j'ai capturé des des boss en fait qui étaient beaucoup plus haut niveau qu'est-ce qu'il fait avec des bleus et j'étais assez assez surpris ça a marché ok très bien donc ça c'est aussi c'est nouveau lui il est en train de gogoliser très bien le mousquet vraiment il est puissant mais il est très très long à recharge je voudrais bien envoyer mon mon pal pour aller combattre l'autre mais j'ai peur mais j'ai peur qu'elle elle ou il mette un coup en fait à celui-là et du coup je peux plus le capturer ok c'est bon même les boules de feu font des bons dégâts c'est pas efficace mais bon ça passe très bien il y a un truc là-bas ça c'est nouveau ça on va essayer de le capturer c'est quoi c'est quoi ce machin on va dire un renard je ne sais pas ce que c'est vous tombez mal les deux je vais juste un peu lui baisser sa vie ça c'est un bon dégât très bien honnêtement c'est une super bonne chasse en très peu de temps on capture énormément de choses ça fait de l'expérience et ça fait surtout des pales pour faire des des nouvelles bases et en plus c'est des pales de feu j'avoue que les pales de feu en fait sur la la zone de départ est un peu différente il n'y en a pas beaucoup et du coup l'allumage de feu parce qu'il y en a qui ont ça genre ça là allumage de feu ça devient vachement en fait utile quand vous arrivez au moment où vous voulez faire des sérieux du fer ah il n'a pas le il n'est pas encore prêt putain pourquoi j'ai pris feu ok très bien on va s'enlever de là j'ai l'impression que le sol il est peut-être un peu bugué je ne sais pas pour moi je n'ai pas touché de lave ou il ne m'a pas touché avec sa boule de feu non plus bon c'est pas grave il va bien juste arrêter de brûler merci bon ben c'est sympa on a eu plein de pales avec du feu c'est cool ça va nous aider quand je vais me motiver à faire une deuxième base parce que ça aussi c'est ce qui me manque c'est une base en fait avec des minerais de fer comme ça qui reviennent en fait tout simplement que les minerais reviennent le jeu est très très simple pour ça tout ce que quand vous voyez un minerai comme ça il va revenir au bout d'un moment donc vous le prenez après il reviendra les coffres aussi reviennent tout revient en fait tout réapparaît exactement au même endroit donc du coup c'est assez simple de de faire des bases qu'est-ce que c'est que ça c'est les dragons il a tué tout le monde tellement abusé ce truc c'est tellement fun aussi en même temps ah mince ça va le tuer oups pardon oh mince c'est trop puissant c'est débile c'est débile les abeilles sont relou les abeilles sont super relou je trouve surtout qu'il y en a qui s'auto détruisent je vais aller voir là-bas il n'y a pas des gros trucs qui prennent le gameplay est fun vous voyez le gameplay est super fluide et tout on va assez vite à tout faire à combattre et tout on peut tirer pendant qu'on vole vous avez vu que je fais beaucoup de choses en même temps genre je capture en même temps je combat je regarde à droite je regarde à gauche des fois je mine pendant que je capture et tout on pouvait faire vraiment plein de trucs en fait donc le combat est bien pour ça il est fluide on va aller récupérer le voyage rapide c'est pas mal c'est très c'est très aride mais ça peut être intéressant munitions pour pistolet alors moi je vais essayer de vous montrer la plupart du temps du combat parce que faire les bases c'est pas le top après à des moments je vais sûrement peut-être faire des bases si je refais des vidéos dessus et je vous le dirai comme ça vous pouvez regarder ou pas parce que faire des bases honnêtement ça peut prendre énormément de temps et ça peut être relou en fait ça peut être super relou surtout ah il y a encore des abeilles ici surtout qu'ils ont un peu merdé les bases c'est que quand vous construisez des choses en fait vous pouvez pas les déplacer il faut absolument les détruire et après vous construisez la même chose autre part ouh 35 35 honnêtement je peux le tuer mais je voudrais je voudrais l'attraper en fait le boss donc c'est pas vraiment intéressant et ça honnêtement c'est super chiant c'est pour ça que ma base en fait par exemple c'est comment dire genre je l'ai commencé et j'ai rajouté des choses tout autour donc c'est un peu le bordel en fait ma base principale ma base de départ parce qu'on peut pas comme j'ai dit déplacer les choses et ça c'est vraiment une catastrophe donc c'est un peu embêtant ça c'est pour ça que j'attends un peu pour faire une autre base de débloquer pas mal de choses mais là je crois que j'arrive au moment où il va commencer à vraiment en falloir une surtout rien que pour le métal en fait par exemple ce serait vraiment bien bon on a débloqué ça il y a des ruines ici on va aller voir ce qu'il y a oh la la mais il y a que de ça c'est relou que des abeilles partout vous avez aussi des raids pendant enfin des fois à votre base j'avoue que les raids sont nuls c'est marrant au début mais après c'est juste débile surtout que quand ils attaquent en fait il y a tous vos pales qui sont en train de construire enfin de de faire des choses dans la base en fait qui vont attaquer en même temps donc tout le monde en fait se fait décimer complètement décimer très bien on va envoyer L donc tout le monde se fait décimer en fait non-stop on va aller récupérer le pal qu'ils ont enfermé et après ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent toujours du même côté du même endroit quand vous avez une base et ce que j'aime bien faire moi c'est prendre du coup le poulet qui qui tire des grenades et du coup défoncer tout le monde en fait comme ça en balançant des grenades très bien oh putain t'es sérieux je peux même pas esquiver horrible ces trucs là horrible ces trucs là horrible très bien très bien et du coup vous avez des camps comme ça où il y a des des pales qui sont emprisonnées vous les libérez vous les récupérez automatiquement donc c'est bien parce que vous les libérez après pour les faire travailler pour vous donc bon c'est un mal pour un mal c'est cool on va aller là-bas je suis en train de me demander si vraiment j'ai besoin de mon de mon lézard en fait pour me déplacer je peux me déplacer au dos de l'oiseau tout le temps en fait enfin en extérieur parce qu'après en intérieur c'est une autre histoire où est-ce qu'on va ? alors allons en haut voir s'il n'y a pas des gros oeufs sur les collines et tout la plupart du temps il y a des gros oeufs et des fois des oeufs qui demandent genre une heure d'incubation et des trucs comme ça ça c'est un petit et la plupart du temps quand c'est des gros oeufs comme ça qui demandent une heure c'est c'est du bon truc bien rare en fait donc c'est intéressant le monde est très calme il n'y a pas de musique en fait quand vous vous baladez quand vous explorez il y a juste une musique de combat et je crois que c'est à peu près tout on est à 240 sur 300 oh bon c'est juste un coffre ouais les âmes des pales ça permet d'augmenter leurs statistiques c'est pas c'est pas le plus intéressant au monde honnêtement ah tiens là bas il y a une nouvelle tour est-ce qu'il y a un autre boss à faire je devrais peut-être reprendre de l'endurance celui quand il vole il perd de l'endurance en fait il faut qu'on soit posé mais là bas il y a une tour du coup ça sera un nouveau boss que les boss en gros d'histoire j'ai envie de dire donc sont dans des tours donc par exemple la tour du syndicat de Rennes je l'ai fait c'était intéressant je sais pas si on va pouvoir y arriver jusqu'à jusqu'à la l'île au moins mais ouais on va aller voir la tour après le monde est super grand comme j'ai dit la carte est super grande et tout ça à ma connaissance en plus la distance d'affichage est très très bonne vous voyez par exemple là bas il y a un truc bleu je peux pas vraiment zoomer mais donc ça c'est sûrement un portail en fait donc ça c'est vraiment cool oh il y a plein de métal ici c'est intéressant ça je regarde en haut pour taper leur tête en fait très bien ouais c'est un c'est un endroit bien sympa ici 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 gisements de métal et après il y a du c'est du charbon c'est pas du de 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 la roche oh ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça ouais on va le noter comment on fait on va mettre ça voilà si vous voulez prendre une des repères voilà c'est là là j'avoue qu'il y a avoir du métal avec du charbon je pensais qu'au début c'était du métal avec de la pierre mais au final non c'est du métal et du charbon et il y en a énormément ça c'est pas mal ça vraiment bien il y a une statue après c'est pas très grand je sais pas trop si c'est je vais être honnête je suis un peu au début là du de l'âge de de métal comme je dis et je sais pas trop de quoi on a besoin je sais qu'on a besoin par exemple de soufre aussi mais je sais pas si c'est si vraiment il y a des endroits avec plein de soufre par exemple je sais que j'en ai déjà trouvé des gisements de soufre tu peux être un peu plus réactif honnêtement vous voyez que l'oiseau il est vraiment lent il fait mal oui il fait très mal mais il est très 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 lent pour faire quoi que ce soit donc c'est vraiment pas fun en fait pour combattre avec j'avais vu une autre ah voilà donc ouais c'est pas vraiment mon favori après je peux faire les attaques moi même mais bon ah oui les attaques des fois en fait elles vont pas du tout où on tire donc c'est un peu chiant c'est pour ça que j'ai j'ai pris l'habitude de descendre en fait et on est dans le froid Reindrix on est vraiment à des endroits au niveau c'est sympa tour de la ligue de la protection des pâles très très Zelda il y a plein de trucs à capturer ça c'est quoi ça ça m'a pas l'air ah c'est du soufre ok je commence avec le côté bleu en fait du froid je pense que c'est pour ça que je reconnaissais pas là c'est du soufre est-ce qu'il y a une tour pour se téléporter déjà on va voir le niveau ils te disent pas en fait c'est embêtant ça on va d'abord aller faire ça là puis après on va voir sweepa Reindrix ça va c'est tout des nouveaux trucs que j'avais jamais vu ok très bien maintenant on peut revenir au camp c'est intéressant on va essayer de faire le boss alors je sais pas si je serais du bon niveau honnêtement mais on peut essayer tiens on peut regarder un peu ce qu'on a récupéré aussi je vais voir si on peut pas faire plus de flèches 50 je sais qu'on a plein de pierres normalement voilà c'est ce que je pensais voilà ah tiens j'ai encore plein de de coeur on va aller mettre là ça aussi c'est fait il y a des objets partout ah on est parti pendant un moment là du coup ils se sont fait plaisir ah nickel ça de la farine à faire le pain fourré qu'est-ce qu'on a champignons marinés faire plein de pain très bien là ça leur fera de la nourriture c'est de la bonne nourriture ça après je pourrais peut-être en prendre pour moi mais bon j'en ai pas assez par contre ah quoi qu'une centaine peut-être il y en a il y en a neuf des fois quand je vois des pales je me dis putain mais ça c'est trop un pokémon qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la tenue qu'on a là donc on a l'armure en métal nous on a la fourrure chauffante ce qui est un peu embêtant c'est qu'on voit pas les stats donc peut-être que en bleu c'est mieux que l'armure en métal peut-être parce que si on regarde en vert nous on avait je l'ai toujours je crois c'est 45 182 c'est pas si loin que ça donc peut-être qu'en bleu ça vaut le coup vous voyez ce que je veux dire qu'est-ce qu'on doit poser encore toi je sais pas ce que tu fous là dans les portes on va faire quelque chose pas rien à faire en fait j'ai mis des trucs pour le métal mais au final on va faire du charbon comme ça il aura toujours des trucs à faire très bien ça on va je sais pas trop quoi en faire ça c'est un truc qui est un peu bête c'est que je suis sûr d'avoir des endroits où j'ai genre genre par exemple poster des objets mettre des objets en fait dans les coffres c'est illimité genre là on peut en avoir 9999 si on veut il n'y a pas de poids en fait il n'y a pas de limite de poids mais le problème c'est que ils n'ont pas c'est bête il fallait copier ça ils n'ont pas copié Grounded où il y a une touche pour mettre directement les choses dans les coffres donc à chaque fois il faut ouvrir les coffres soi-même alors peut-être qu'ils vont le faire après évidemment mais du coup c'est embêtant c'est très embêtant pour moi parce que je dois regarder à chaque coffre et tout ça ok très bien ça on pourra le vendre ça et la nourriture je ne sais pas quoi en faire il faut que je fasse des plus gros coffres aussi de toute façon ça va pourrir ah ça va j'ai de la place très bien il faut réparer les choses aussi ça par contre c'est chiant le fait de réparer les choses très bien ça aussi c'est cher ça demande des cristaux là c'est 5 de métal là c'est 7 c'est cher c'est pour ça qu'il me faut un endroit avec plein de plein de métal là j'avais dit que je voulais la jeter mais peut-être qu'on va en avoir besoin je ne sais pas trop regardez ça on a 450 b ici tenez mangez les baies alors ça c'est le truc qu'on a fait éclore donc ouais du coup j'ai un j'ai un machin en feu qui ne sert pas à grand chose alors il faut voir ce qu'on a récupéré ça c'est le truc qui a éclos je vous attaque avec un pistolet mitrailleur il monte sur la tête du joueur lorsqu'il est appelé pour accompagner ses attaques avec un pistolet mitrailleur ça peut être marrant ça peut être super marrant ouais ça peut être cool après qu'est-ce qu'on a eu donc ça c'est flambelle on avait déjà ça par contre c'est nouveau je crois la question de vraiment qui a appelé détecté des donjons à proximité ah oui moi j'en avais des variantes ténèbres en fait voilà ça c'est la variante ténèbres ça c'est la variante feu donc c'est sympa travaux manuels collecte transport là on peut te faire travailler à la limite toi toi t'as l'air pas mal peut être utilisé comme monture la chaleur ou son dos protège du froid lorsqu'il est monté sympathique ça sprinter la vitesse de dépassement est augmentée et il a que des grosses attaques de feu ça peut être sympa pour combattre après on a vixen type de feu les attaques du feu ok ça aussi c'est que du feu intéressant on a lui augmente les attaques des pales de type feu lorsqu'il est dans l'équipe il y a des trucs comme ça à faire si vous voulez faire que du feu vous prenez un gros un gros pal de feu à la limite vous pouvez prendre un fox pour faire du lance-lame et vous mettez plein de trucs qui augmentent les attaques de feu c'est assez intéressant ce système là ça c'est le gros oiseau bon lui il met un peu trop de temps moi j'ai envie de partir maintenant toi t'es que niveau 20 on va voir par niveau qu'est-ce qu'on peut prendre pétalia j'ai bien envie de prendre pétalia pour tester on va voir qu'est-ce qu'elle fait restaure les palettes du joueur grâce au pouvoir curatif des fleurs lorsqu'elle est appelée ah on peut tester ça motivateur production du joueur augmente et les points ouais bon c'est pas bien défense moins 20% par contre ça c'est horrible mais est-ce qu'elle a des bonnes attaques tire des lames de vent supersonique qui file droit sur l'ennemi tire de nombreuses bulles salve de graines droit sur la cible je sais pas ça peut être intéressant il y en a ceux là qui sont relous à combattre en tout cas ah bah tiens quand je parlais du bah on va la tester quand je parlais du raid enfin on va la tester techniquement non on va faire ça voilà il y en a toujours un qui est bloqué quelque part c'est ouf c'est un peu bête qu'elle ait un malus de défense ah il y a encore un truc qui vient de passer quand même ah non il est bloqué ouais il est dans le mur en fait non il est là ouais les défenses de base sont complètement absurde complètement absurde elle est super grosse c'est un boss en fait que j'ai récupéré ouais je veux bien la tester on va la tester on va absolument la tester on va dormir on va la tester contre le boss puis après je pense que ce sera peut-être la fin de notre de notre épisode donc elle fera surtout du ouais c'est des jeux aux fragiles en fait qui m'embêtent un peu parce que du coup elle a vraiment pas de défense elle a pas beaucoup de défense en tout cas lui serait mieux techniquement faut voir faut voir on va aller on va aller tester ça allez c'est parti de toute façon on a notre sorcière au pire alors on va faire la tour après s'il faut c'est niveau 35-40 là je pourrais pas bon si c'est 30 honnêtement ça passe on a un peu froid j'espère que dans la tour on aura pas froid normalement si j'ai lui à côté ça va si j'ai lui ça va je crois que j'avais pas froid parce qu'on était la nuit du coup il allume une lampe en fait qui est à sa ceinture et du coup c'est ça qui m'a permis de pas avoir froid cinématique waouh deur du genshin il nous faudrait du feu Lily et Liline ok ça marche elle a 67000 ça en fait des HP quand même 69000 je pense que la sorcière va faire des bons dégâts ça va on fait des bons dégâts elle a pas vraiment de défense abusée bon je kite bon je kite ok ça fait super mal ah ça passe à travers ça c'est dangereux ça c'est dangereux on va la rappeler je vais utiliser un peu lui lui fait du feu mais comme j'ai dit l'IA elle est teubée donc attendez on va le rappeler ça aussi je trouve que c'est un peu abusé où on peut complètement rappeler les machins quand on veut du coup on peut complètement les faire esquiver les attaques genre dans un jeu Pokémon en fait il y aurait il y aurait un cooldown donc du coup hé l'oiseau putain d'abruti leur IA les boss comme ça elle est vraiment super simpliste mais elle peut vraiment vous foutre dans la merde dans le sens où ils font que avancer comme ça et ils vous course en fait et la plupart du temps ils vont plus vite que vous il faut tout le temps tout le temps sprinter en fait si vous sprintez putain elle est dans le monde si vous sprintez pas vous pouvez pas esquiver et du coup ça peut complètement faire peur en fait dans le sens et déstabiliser ne touche pas avec tes explosions ok on va faire faire elle un peu c'est pour qu'il régène un peu elle aussi elle fait très mal elle a deux attaques un peu chiant à cibler parce que le jet de flamme quand il passe à travers les choses il va pas exactement ouh ouh viens ici on met quoi 5 minutes on a fait la moitié des HP spain spain on d'accord on va on va je pense qu'on va pouvoir la faire elle a un peu un peu un peu une il y a débile où elle va se mettre oh putain où elle va se mettre devant les ennemis pour faire son attaque en fait on va prendre plutôt j'étais dans l'animation du coup je me suis tout prêt allez l'oiseau sois pas con s'il te plaît là on peut la faire ça dépend surtout de l'IA on peut l'oublier Jee-hah ! Ah mon dieu, tu es sérieux ? Va juste te faire maître, va juste te faire maître. On va prendre l'arc parce que... Je crois que niveau DPS en fait l'arc est nettement... Ah putain elle m'a tué là ! Oh shit ! Allez ! Je sais pas si on va avoir le temps. Non, il faut rien hein ! Non, je sais pas si on va avoir le temps. Putain ! On va y arriver ! Oh yes ! Avec le poulet qui pète ! Non, c'est le poulet qui balance des oeufs. Bien arrivé ! Oh c'est fort ! Et bah voilà ! Le lance-flammes ! Ça nous a aidé ! On a récupéré des points de technologie. Donc technologie antique c'est ça. Ah tiens, gros sac de nourriture, c'est sympa. Ah on est niveau 27 aussi ? Ok cool ! Le grappin c'est tout pourri. Le grappin c'est vraiment horrible, c'est nul. Genre il n'y a pas de bruitage et tout. Il est horrible à utiliser. C'est une catastrophe. Ah c'est sûr que c'est pas le crochet de Link. Putain ! On a l'armure en métal chauffant, terrasphère, chaîne de production de sphère. Bon bah ça va. Yay ! Bah on a fait le boss première fois et ça s'est bien passé. C'est plutôt cool. On va capturer les trucs vite fait. Avant de rentrer, ce serait bien. J'ai vu plein de petites choses, de nouveaux pâles. Genre ça par exemple. Très bien. Bon dégât. Bon maintenant j'ai froid. Ah merde il est mort du froid. Du feu pardon. Bon par contre moi il me faudrait de l'équipement anti-froid du coup. Si on reste là. Ou alors qu'il faut toujours des pâles de feu. de l'ortie. On va voir si on peut pas capturer ça. Pas mal. Hop là. La... Celle qu'on a là, la... La plante là, elle peut soigner ça. C'est intéressant. Ah les attaques qui passent alors que... Je sens qu'il va être relou à attraper. C'est pour ça qu'il faut que je fasse une autre base avec du métal de tous les côtés. Comme ça je peux faire plein de boules vertes. De sphères vertes. Oh mon dieu. On va prendre une verte. Evidemment, fallait que je la loupe. T'es sérieux là ? Ça commence à être relou. Il me tient chaud moi mon truc, ça c'est bien. Bon c'est une jeune. Ah enfin. 1025. Bon ben voilà. Rentrons... Elle est où la base ? Je pense que je vais faire une autre base où il y a les gisements de métaux et de charbon. Allo ? Votre rial a complètement abandonné. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe aïe aïe. Bah du coup la... La pétalia là était pas mal. Bah... Elle fait pas du feu donc du coup c'est un peu compliqué pour qu'elle soit utile où on est. Mais... Elle peut se soigner donc ça c'est intéressant. C'est vrai que ça aide quand même. Notre 4S a été très très bonne. Alors on peut voir un peu ce qu'on a récupéré. La pléchoire à son dos protège de la chaleur lorsqu'il est monté. Donc abattage et réfrigération. Voix de 2. Donc c'est que de la glace du coup évidemment. Ça va, c'est pas mal. Ça va, c'est pas mal. Lui, lui je suis embêté parce que vraiment les trucs qui volent ils sont... Ils sont vraiment pas bons. Bon. Lance Grenade il a été parfait. Il était vraiment parfait. Lance explosif niveau 1. On peut l'augmenter du coup le lance... Le... L'habilité. Genre ça là. Parce que ça veut dire qu'on peut le mettre au niveau de plus que 1. Ça, ça serait bien ça. Ah oui, on peut augmenter aussi nos stats. Il y a plein de trucs. Enfin nos stats. Notre chance de... De capture. Genre là. Très bien. On sait pas exactement combien de pourcentage. Mais bon. Et après on peut renforcer les... Ah, on a pas besoin de les avoir sur soi. Les... Les âmes. Donc ça va. Donc ouais, on peut faire ça. En mètres pour augmenter les pourcentages. Et après on peut réinitialiser. Mais ça... Ah, ça coûte de l'argent. Euh, mais ouais. On peut augmenter leurs stats. J'ai pas augmenté leurs stats. Je me demande en fait si le... L'attaque va aller dans le lancement des oeufs en fait. Le lance oeuf explosif. Ce serait une bonne chose à tester. Parce que lui je l'utilise seulement pour ça. Y'a rien d'autre. Rah tout ce bois quoi. Il sert plus à rien ce bois. Euh... En tout cas on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah c'était fun. Honnêtement ça va c'était fun. Euh... Comme j'ai dit le... Le jeu... Enfin pour moi en tout cas il est sur le game pass. Donc j'y joue. Euh... Ça fait passer le temps. Je vais être honnête. Ça fait passer le temps. C'est plutôt marrant. Ça se joue en fait. Le truc c'est que ça se joue. Voilà. C'est ça le truc. C'est que ça se... C'est potable en fait. Niveau gameplay et tout ça. Ça va c'est fun. Donc euh... Ça c'est une bonne chose. Euh... Mais ouais. Je vais sûrement faire quelques épisodes de temps en temps. Si les gens aiment bien regarder ça. Mais je vais essayer de me concentrer sur l'aventure en fait. Combattre des trucs de haut niveau et tout. Là honnêtement j'aime bien ce qu'on a fait. On a... Un peu... On s'est un peu baladé. On a trouvé des nouvelles choses. Un nouveau camp. On a fait une... Une nouvelle tour. Donc elle était niveau 25. Ça va. Euh... Et on m'a dit je crois qu'il y avait deux... Une autre tour encore. Enfin il y en a qui ont trouvé deux autres tours. En plus de la première en fait. Donc euh... Donc ouais. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.